Musique Pour le 18ème épisode, la Minute Culture s'est rendue au LAM, le musée d'art moderne et contemporain à Villeneuve-Dasque. Morin, Antoine, Claire et Sandra sont les étudiants qui se sont associés à ce musée pour la quatrième nuit étudiante. Nous les avons rencontrés ainsi que Benoît Villain, le responsable des publics et de la programmation du LAM. Bonjour Sandra, Morin et Benoît Villain. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que cette soirée a de particulier ? Elle est particulière qu'elle cible principalement les étudiants de la métropole livoise, qu'elle est gratuite et qu'elle donne accès à l'exposition temporaire avec des visites guidées gratuites, avec un DJ contemporain et assez connu sur des bases d'influence hip-hop, jazz et électro, donc des tendances vraiment de nos jours. Et voilà qu'elle s'ouvre aux soirées étudiantes de nos jours, mais dans un cadre artistique plutôt beau. Est-ce que vous pourriez me dire, pourquoi est-ce que nous, étudiants de Sciences Po-Lille, on devrait aller à la quatrième nuit étudiante ? Parce que c'est peut-être découvrir l'art autrement et que c'est le voir dans un contexte un peu différent et en partie organisé par un côté plutôt jeune et réalisé par des jeunes et entouré de jeunes. Quel est l'intérêt pour le LAM d'accueillir cet événement ? C'est l'occasion pour nous de faire venir des étudiants au musée parce qu'on n'a pas l'habitude de reçoivre à les étudiants. La plupart du temps, on reçoit les étudiants quand ils viennent avec des profs dans le cadre de projets ou de cours. Et sur du temps de loisir, les étudiants viennent très peu au musée. C'est la possibilité pour nous de les faire venir sur un événement qui leur correspond plus en dehors de leurs études. Et quelle partie du musée serait susceptible justement de plus intéresser les étudiants ? On a une exposition, une grosse exposition, Picasso, Léger, Maçon, Daniel-Henri Kahnweiler et Sépin. Donc c'est une exposition historique qui est intéressante en termes d'histoire de l'art et qui intéressera beaucoup. Et pour ceux qui veulent voir des chefs-d'oeuvre, c'est l'occasion de venir au musée. Après, les collections d'art brut qui sont très particulières sont aussi très intéressantes. Et puis l'accrochage des figures des visages qui présentent des œuvres d'artistes de la région peut aussi être tout à fait intéressant pour un public étudiant. Cette semaine, nous sommes allés voir au cinéma Inside Le Wind Davis, le nouveau film des frères Cohen. On y suit la vie d'un chanteur de folk raté, mais pas moins talentueux, qui erre d'appartement en appartement à la recherche d'opportunités. Les frères Cohen nous proposent une comédie drôle et généreuse, avec des personnages profondément attachants et des dialogues improbables, le tout dans l'atmosphère morose et hivernale de Greenwich Village des années 60.